Bonjour à tous et à toutes, et aux autres aussi Pierre hein ! Parce qu'on ne laisse personne ! Sur le bord de la route. Pierre Croce, comment allez-vous ? En fait on se voit depuis 4 heures. Oui à peu près. Ouais, on se voit tous les jours de la semaine. Et ça va toujours depuis le temps ? Ouais ça va, ça va très bien. Ok, super. Aujourd'hui, une vidéo qui devient une petite franchise hein. C'est une tradition quasiment ! Ça devient une tradi. Les inventions inutiles, les inventions les plus stupides que l'homme ait créé. On avait notamment sur le volume 1, ces double WC. Ce double WC. C'était quoi l'invention marquante du volume 2 ? Volume 2, on avait le cache anus pour le petit chien. Donc on a eu du bon niveau. Est-ce qu'on fera mieux aujourd'hui ? J'ai ici une liste qu'on va découvrir ensemble. L'intérêt de cette vidéo, Pierre. Et c'est ça aussi. À un moment donné, je m'appelle Nicolas Sarkozy. Je sais pas, je sais pas. C'est super nul hein. Ouais c'est pas bon. Chère-Français, chère-Français, c'est ça ? Ouais, c'est un début de Chirac. Et donc le but ça va être déjà de deviner. Parce que nous on aura que les images. On devine l'utilité. Devinez quelle invention est-ce donc ? Quand on a un double WC, on devine assez vite. Et on va devoir aussi juger un petit peu l'utilité. Et donc nous allons décréter si elles sont utiles ou non. C'est parti les amis et Pierre-Cross. Est-ce qu'on n'entrera pas dans le vif du sujet ? Tu pouvais aussi dire juste... C'est parti les amis, on est là ! Allez, let's go ! Et bon, on était là aussi. On démarre tout de suite avec... Alors c'est en anglais. C'est en anglais. Du coup je le connais. Je le connais parce que je l'ai commandé. Ça me met quand même 15 jours à arriver. C'est un truc qui te permet quand tu restes assis chez toi, de te faire des traits d'abdos. Ohlalalalalala. C'est ça le ab ab answer. C'est un peu l'arnaque, tu sais pourquoi ? Bah parce qu'en fait ça marche pas. Parce que c'est 14,90€ mais il y a 6€ de livraison. En fait c'est un grill de barbecue à la base. Get six packs. Alors six packs pour les non anglophones, c'est la tablée de choco. Ou les bières. Et surtout il y en a au moins 9 et je crois bien 12. Mais lui il l'a mis à l'ambert. Regarde, il y en a partout, il y en a même sur le côté. C'est ce qu'on appelle les obliques, attention hein. Ce qui est bien c'est qu'en fait quand il va se lever, même s'il y a un semblant d'abdos, le haut du corps correspond pas. Oui mais peut-être que lui il a acheté la grille à pecs. Il a tout. Le caleçon est donné avec ou pas ? Attends ça c'est quoi ? C'est un testicule. D'accord. Parce que t'as aussi la grille à couilles. La grille à couilles qu'il vient d'avoir. Première invention bien inutile qu'on va qualifier de naze. Le suivant. Oh joli ! C'est le bandana. C'est le bandana. Télécommande. Mais alors je comprends, il y a un bandana plus toute une fausse mâchoie. En cas où t'as vraiment beaucoup de télécommande. C'est pour que ça tienne bien. Tu crois pas que c'est des rallonges ? Si tu veux encore plus de télécommande. Ou les piles. Les piles. La petite perruque n'est pas fournie. Est-ce qu'on a raison ? C'est ça, c'est le bandeau porte-télécommande. Il est assez clair à deviner. Alors autant moi, comme on dit dans le jargon, je me vénère très vite quand je trouve pas la télécommande. T'es tranquille, tu cherches ta télécommande et tu sais que tu l'avais il y a 5 minutes. Tu te doutes qu'elle est peut-être dans la petite fente du canapé ? C'est le premier endroit où tu regardes. Le premier endroit c'est la fente. J'ai dû la faire tomber. Elle est en dessous. Non plus. Là ça commence à se dire qu'est-ce que j'ai fait il y a encore 2 minutes. Avant de chercher encore plus, t'appelles les gens autour en criant un peu parce que plutôt que de continuer à chercher ce qui serait mal de connaître. Quelqu'un a vu la télécommande ? En plus quand t'es tout seul c'est un peu gênant. Et en fait elle était pesée où ? Sur le dos là. Ah sur le dos ouais. Des fois aussi un petit peu en dessous de la fesse. Et en fait c'est là où tu penses pas forcément. Tu t'es même pas levé. Se lever ? T'as passé quoi je veux ? Je fais d'abord toute la recherche assise. En fait t'es dans ce level de canapé. T'as un niveau au dessus ce level. C'est vraiment quand t'es en panique. En fait t'es en tortue géniale du canapé toi. C'est le niveau des lumières. Ouh la 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 la. Alors c'est une bouteille. C'est la bouteille. Sans bouchons. Sans bouchons. Mais quelle est l'utilité de cette bouteille sans bouchons ? C'est encore une autre vidéo peut-être. Ouh aï 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 aï. Là je suis bouche bée. Comme on dit je crois dans le jargon de la bouche. Je donne mal en gauche à là. J'essaie de comprendre. Pourquoi y'a un verre à côté ? Ca doit être versable. Le château ? Et tes niveaux lumières chez vous. Vas-y je sais pas. Bouteille d'eau sans bouchons d'accord. Mais ok on l'avait. Tu l'ouvres comment si y'a pas de bouchons ? En fait c'est une régression. Y'a des mecs qui ont inventé le bouchon y'a des années. Prochaine invention sur la voiture sans roue. J'ai la chaise sans pied. Poupe glitter. Oh oui je l'ai. Donc je fais caca. C'est quoi glitter ? Des paillettes. Quand tu les manges ça te fait caca des paillettes. Tu crois vraiment que c'est ça ? On va voir tout de suite hein. C'est le caca paillettes. Pour déféquer. En magie. C'est comme si tu mangeais des paillettes. Et à un moment donné bah en fin de chaîne. Mais pour qui ? Pour quels plaisirs ? A qui tu fais plaisir là ? Bah à toi déjà. T'es une licorne. En plus c'est le lendemain. Fais peut-être oublier. Tu dois paniquer quand même. Ah ! Ah puis ça brille. T'es Jésus quoi. T'es le messie quand tu fais caca. Ou alors tu fais croire à quelqu'un. Tu dis juste avale le. C'est un petit bonbon sympa. Et c'est une surprise pour l'autre. De toute façon il se dit j'ai le teignat. Le dessin sur le paquet. Correspond pas du tout à ce que ça fait. Moi j'ai cru que c'était un distributeur de bonbons. Mais peut-être que ça c'est le distributeur. En plus. Tu les mets où tes bilules de caca de paillettes ? Tu crois que la trace sur la paillettes. Ha ha ha. Bien sûr. La trace de pneus sur la faïence comme on l'appelle. Au bureau ça gueule. Qui a laissé les paillettes ? Ha 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 ha. Alors toi utilité de la... Alors utilité non. Fantasy et originalité. Ca prend un 18 sur 20. Tu me faisais peut-être même comparer tes paillettes à un moment. Non. Suivant. Suivant. Heu. Ha 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 ha. C'est quoi ? Tu vois c'est à ce moment. On sent que la vidéo là. Elle commence à prendre sur le sort. Les deux premières il y avait une certaine utilité. Les deux premières je me prenais pour un mec du concours l'épine. C'est pas que ça. J'ai peur qu'on soit sur le transporteur de pastel. Ni plus ni moins. Au moins ça la coupe. Ca fait un petit jus non ? Mais non. C'est fait pour la transporter. Pareil on a déjà inventé le petit caddie pour les personnes âgées. Je soupçonne qu'il te la garde au frais. Le chariot refroidisseur de pastèque. Ah ouais. Qui n'a pas envie en se baladant. Là dans Paris il fait super chaud. Qui n'a pas envie d'une bonne pastèque. C'est bien fraîche. Il y en a qui vont dire oui. C'est un peu incommodant de tirer une pastèque toute la journée. Il y aura des rabats-jois. Je fais ce que tu veux hein. Tu mets une petite bouteille d'eau à l'intérieur. Alors non. C'est vraiment un chariot refroidisseur de pastèque. D'accord. Ca fait pas un petit bac d'aspérateur en plus ? C'est vraiment un chariot refroidisseur de pastèque. Je veux pas faire le mec un peu, un peu, tu vois, mal d'accord. C'est un refroidisseur de pastèque. Sinon on appelle ça un chariot multifonction. Et c'est pas du tout la même chose. Si je veux mettre, moi je fais plus raisin. Je fais team raisin. Ah ça, je vais faire le malade ! Dans les commentaires peut-être il y aura... Mais non mais à la fin ! Une bouteille sans boucheur ! Une bouteille sans boucheur ! La suivante. L'avention du bébé. C'est un balcon à bébé. Ah donc c'est hyper dangereux du coup. Et le bébé très mignon. Si on peut faire une petite parenthèse. Ça m'a l'air aussi très très ancien cette invention. C'est souvent là que les pigeons font caca. Tu mets ton bébé à la sieste une demi-heure. Tu le reprends, il est comme une Skoda en dessous d'un peu plié. Tu peux aussi piéger les pigeons avec le poop glitter. Et t'as un bébé paillettes. Oh c'est beau ! Une fois de plus, il y aura des ravage-joies qui vont dire c'est pas hygiénique. Un bébé c'est pas fait pour qu'on lui fasse caca dessus. Bon d'accord. Et donc c'est une cage à bébé. Quand même le terme de cage. Alors sûrement j'ai l'impression pour les gens qui n'ont pas de balcon, qui n'ont pas forcément de place dans leur appart, et qui se disent, le bébé il a envie de prendre l'air. Mais tu l'oublies là. En jour de canicule ou en jour d'inverse. Ah c'est compliqué. Ah c'est pas simple. Déjà un bébé si tu l'oublies tout court, c'est jamais simple. Oh là là là. Toujours un bébé c'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'est ? C'est savonnette ? Tu sais ce que c'est ? Non je sais pas. Mais c'est juste une mormine. Tu te savonnes avec ça ? Mais je sais pas, attention tu fais rien avec ça. Que tu me dises, tirelire, crayon, tout est glauque. C'est du chocolat. Ça se fera pas par exemple. C'est un glauque. Et là le mec il sait pas que c'est du chocolat blanc. Il entre dans une pièce, il voit un bébé manger une tête de bébé dans une cage. Le film c'est saut. Très très sale on va le dire. C'est même pas de l'avention parce que là il y a même pas de progrès technique qui est proposé là. On a plus fond en l'humanité. Oh oui ! C'est un décapsuleur mais c'est quoi la subtilité ? Je crois connaître la subtilité parce que je l'ai déjà aperçu. Je vois pas le truc alors tu décapsules au doigt comme ça ok. Essaye de ne pas chercher sur la capacité du décapsuleur mais sur une avancée technologique du décapsuleur. Il a une forme de boomerang. Tu décapsules et il t'en revient ? Tu l'envoies, il tente de finir ta bière et il revient. Ceci est très belle invention. Ça compte les ouvertures de bière ? Encore plus technologique. Non. Je pense sincèrement que ça va t'intéresser Pierre. C'est un éthiotest ? Non parce que je pense sincèrement que ça va t'intéresser Pierre. Attends, 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 c'est technologique. Téléphone ? Ouais ? Tu viens de ta langue au char ? Il est connecté et il envoie des notifications à tes potes dès que tu ouvres une bouteille. En fait c'est pour trinquer à distance. Que tes potes ils sachent quand est-ce que tu ouvres une bouteille. C'est sur Amazon, c'est sur... On peut discuter après. Je t'explique un petit peu de quoi il s'agit. Donc c'est combien ? Est-ce que c'est de la TVA en France ? Est-ce qu'il y a des frais d'expédition ? On peut discuter du truc, on verra. T'as-tu l'auras jamais, tu vas pas l'acheter. Est-ce que c'est disponible sur Prime et on peut le recevoir demain ? Le piano de lit ! Comme il y a eu le plateau pour le petit déjeuner. Toi t'as envie de te faire une sérénade. T'es sur la quatrième de Beethoven. Tu veux t'en venir en musique ? Attends, tu fais quoi toi ? Tu vas te faire un Mario Kart quand tu es en demi ? Tu vas t'en venir avec un bouquin ? T'es ce genre de type ? Un petit fad Netflix. En fait t'es un gars banal. Alors que franchement, tu tiens le piano et tu pars sur une lettre à Elise. En soirée coupe. C'est piano quatre mains, c'est bonheur. Et il y a des rabats-joies qui vont te dire, c'est hyper lourd et inconfortable. Tu vas les avoir. Ça tu vas les avoir. Si tu l'oublies le matin, tu te prends les genoux, ça fait mal. Ah c'est beau. Elle a mis tout le budget dans le piano. Derrière c'est quand même une banquette. Oh je l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai. C'est déjà dans ta forme, je vois vraiment pas l'utilité. Ils l'ont découpé pour toi. T'es allongé au sol. Et moi je bouge à peu près 607 fois dans la nuit. Et pas tout le temps avec cette forme. T'es obligé de correspondre à cette forme. Donc soit sur le dos, soit sur le ventre. Tu peux même pas grossir. Et même pas maigrir. Ah oui parce qu'après t'as trop de jeu. L'intérêt justement du matelas, c'est d'être sur le matelas. Là tu perds tout intérêt puisque tu te retrouves directement au sol. C'est une fois de plus hein. On va me prendre pour un mec un peu obsédé mais t'as envie de jouer à la bête à deux dos. Du coup rien qu'avec cette expression, tu passes plus pour un mec obsédé. T'as envie comme ça de mettre un petit tarif. Pourquoi la bête à deux dos ? Bah quand tu t'emboîtes après il y a deux dos. C'est la bête à deux dos. Faut que l'autre s'emboîte. Ou alors t'achètes un matelas très découpé pour... Ah oui t'as un matelas par position. Ça commence à être compliqué. En plus elle est pas du tout à l'aise dans le sel. Comme il est très très bien pris par le matelas, Je pense que s'il change de position, le matelas se retourne avec lui. Donc c'est encore moins agréable. Tu devrais aller le matin étouffé par ton matelas. Est-ce qu'il a la couverture qui fait que ta taille ? Et donc t'es comme ça. Faut surtout pas bouger hein. Tellement nul. Tellement inutile. Allez next. Hyper dangereux. C'est le premier quart. Tu joues le rôle du pare-choc. Personne ne veut jouer le rôle du pare-choc. Là, là regarde. Il est au dessus, il y a une sorte de gris qui fait à mon avis un pare-choc tellement c'est fin. Et lui, si il a choc avec ses pieds, il est là pour parer le choc. C'est bizarre hein. Mais beaucoup plus souriant, le mec à l'intérieur, beaucoup plus la gueule. Là on a vraiment l'expression, tu prends la place du mort. Qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est une pelle à piétons ! C'est-à-dire ? C'est qu'en gros, pour éviter les accidents, si tu renverses quelqu'un, tu le percutes pas. En fait, tu le ramasses. Pelle à piétons pour éviter les accidents. En fait, t'as ramassé le gars. Tu te prends pas le choc, t'es ramassé. Ce qui est plus humiliant à la limite. Je préfère me faire percuter qu'on me ramasse salement. Pet rock. Rocher à animal de compagnie. Tu mets ça pour que le chien s'amuse ? C'est quoi ça ? On regarde, c'est quoi ? Rocher de compagnie. C'est pour humain. C'est un rocher de compagnie. Mais qu'est-ce que tu dis à tes invités quand ils arrivent chez toi ? Les invités n'arrivent plus chez toi. C'est mort. Pet rock. Il y a tout un article Wikipédia. Mais où on est tombé ? Premier pet rock, une roche ordinaire de couleur grise en 1975. Lorsque vous sortez le rocher de sa boîte, il semble être excité. Placez-le sur quelques vieux journaux. C'est LSD. Là on a passé un level. Les ordres pas bougés et assis sont plutôt simples à lui faire exécuter. Elle lève la patte, c'est un peu plus dur par contre. Il y a aussi des rochers de compagnie qui sont abandonnés dans la nature. Moi une fois j'ai fait un truc. Moi j'ai pas envie d'en parler. Si vraiment c'est trop gore, on coupe le montage. J'ai pris le petit bébé d'un rocher. Et je l'ai balancé sur l'eau pour qu'il... Pour moi, pour qu'il rebondisse. Forcément ça va les emmener loin de leur mère. Il se noie après. J'étais très jeune. C'est ce que j'ai fait une fois pour en amuser. Genre trouver un dans la nature. Je l'utilise à la place du cochon à la pétanque. C'est beau. Il s'est bien amusé toute la preuve avec nous. On passe à autre chose. Je sais que j'ai merdé c'est tout. Pour tous les rochers qui le regardent. Ça me fait penser à quoi ça ? Un pistolet comme on dit dans le jargon. Mais en dessous ça me fait penser à une lentille ou un laser ou un Judas. C'est pas un appareil faute. Alors c'est de mauvais goût, c'est peut-être un appareil photo revolver. Ah si tu te trompes et que tu vas chercher la carabine de papy. La tête qu'il doit y avoir sur les photos de famille. On fait une photo de si c'est un revolver. Un, deux, trois. Qu'est-ce qu'il fait ? Je te laisse toute seule sur celle-là, je viens de ne pas savoir ce qu'il se passe. Si elle a mangé des poop glitter, il veut se faire maquiller, c'est tout. On est censé le faire à paupières. Il y a une soirée de carnaval. Excuse-moi chérie, ça fera gagner du temps. Après les poop glitter hier soir. Tu ne me fais pas un seul coup hein. T'as pas confondu avec tes lacos rouges. Tu m'as mis du fond de teint avec ou quoi ? En tout cas ça donne bonne idée. Ça pue un peu les baguettes non ? Les baguettes. C'est plus magique la licorne hein. Est-ce que t'as la moindre idée de ce que c'est ? Là pour moi, c'est un gars qui anime sa meuf. C'est tout ce que ça peut être. Ça c'est quand ils ont fait la sec sur les photos, ils sont trompés, c'est pour une autre vidéo. C'est un prout, il y a un prout. C'est dans cette zone, c'est dans ce domaine. C'est dans l'univers du prout. Le sous-vêtement anti-paix. Pour une meilleure odeur corporelle. Attends, attends, attends. Elle lui pète au nez, voilà. En plus là c'est même pas en secret, c'est vraiment elle lui dit, viens poser ton nez. J'ai une question juste ici. J'en prie ? Ouais. Ouais, admettons c'est super efficace. C'est ta copine, première journée passée chez elle. D'accord. Tu mets ton sous-vêtement anti-paix. Elle aussi. Ça se passe tellement bien que le soir, ça va faire la tête à deux queues là, je sais pas quoi. La tête à deux dos. Bon pourquoi pas ? La tête à deux queues, c'est encore autre chose hein. Toute la journée, ça va accumuler ce que l'odeur. Bah oui ! Ouais qu'elle sorte. Le soir, elle l'enlève. Ah, tu veux dire qu'il y a un retour de flamme ? Tu crées des bombes humaines quoi. Puis pourquoi rigoler quand tu pètes sur le nez de ton mec ? C'est vraiment la base du marketing qui fait une tête comme quoi ça marche. Believe in God. L'invention de la Bible. D'accord. Ouais. Très bien. L'invention du pixel peut-être ? On a pas beaucoup d'indices. La photo est... C'est compliqué là. C'est du spray pour les non-croyants. En aspergeant ça, l'autre va croire en Dieu désormais. Admettons, là je discute avec toi. J'ai un peu chaud en été. Toi t'as un petit vaporisateur. Et tu me dis... Tiens, d'ailleurs, qu'est-ce que t'en penses ? On est cousins des singes ? Enfin, on est vraiment des animaux comme les autres. Ah oui, pour moi, c'est vraiment... Toute une... Une évolution... Satan ! Voilà ! Non, on vient de Dieu ! Voilà ! On vient de l'ange de... Comment ça s'appelle ? Ouais ! Ah bah ouai, j'aurais pas mis assez ! T'es trompé, t'as pris ta pompe lacrymo, merde ! Il y a quoi dedans ? De l'eau bénite, certainement ? Bah oui, tant qu'on y est, c'est de l'eau bénite ! Oh là 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 ! Ha, c'est le... Le scotch anti-ride ! Tu vois bien que là, son coup... Personne doit te voir de dos, hein ! Ouais ! Ou ta nuque longue... Tu crois qu'ils font quoi, les gens dans les coulues mulets... J'ai мин a remarqué qu'ils ont aucune ride... Ils paraissent tous dynamans ! Oui en fait, ils nous cachaient des beauty illusions ! Tu sais que le réflexe de Mathays de ta enlevé pas. J'te". J'te un cherche... Bah t'es sûr ! Tu t'enlève ta main ha ! Ah, non mais... Mais regarde pas, c'est bon ! J'en ai pas, allez ! Continue la vidéo ! Continue la vidéo ! Et une fois, tu es venu avec un col roulé. On dirait que t'as de l'hélium dans un... Il s'est décollé. C'était la dernière ! Et bien c'était encore des inventions de génie. C'était très bon, c'était très bon. Comme d'habitude, Pierre Croce, tu me donnes ta préférée ? Celle que j'achète, c'est évident. Ça a d'ailleurs déjà été commandé, là. Ce n'est pas possible, pas pendant la vidéo. Si, si. Celui-là. Ah, le décapsuleur connecté. Ça, c'est très très bon. Et après, le slip antipé, j'ai envie de le tester aussi. Oui, je vais le tester quand même. Par curiosité, après. Moi, je... Si t'es passé... Ne m'en parle pas. J'appelais ça des ricochets à l'époque. Tu te prendrais pas aussi un petit décapsuleur ? Tu veux construire un décapsuleur ? Bah ouais, comme ça je peux... Allez, alors très bien. Merci beaucoup, Pierre Croce. C'était fort, ça m'a un peu sûr. Mais non, mais toujours, on est toujours dans l'audible. Merci, bien évidemment, à vous d'avoir regardé la vidéo. Les auditeurs, comme on vous appelle. Vraiment pas, parce qu'en fait, c'est à la radio, puis en plus c'est dans les années 80. On vous embrasse très très fort. Ça, il faut le savoir. Tous. On vous dit à très très vite. Et d'ici là... C'est là ! C'est là ! C'est là !